Bonjour, je m'appelle Jean-François Maillochaud, je suis responsable des opérations d'aménagement foncier, agricole et forestier au Conseil Général d'Indre-et-Loire depuis maintenant près de 8 ans. Et donc voilà, la mise en œuvre des différentes opérations qui ont pu exister sur le département, ce qui ont consisté en gros à finir tous les remembrements anciens qui avaient été mis en œuvre au niveau de l'État. Et puis donc désormais tout ce qui a été lié au grand ouvrage linéaire qui est la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Donc l'intervention d'aujourd'hui qui était avec un grand nombre d'intervenants tous variés a été véritablement d'essayer de faire la tour, une sorte de retour d'expérience autour des différentes questions auxquelles on a pu être confronté dans le cadre de la mise en œuvre d'opérations d'aménagement foncier liées à un grand ouvrage linéaire et en particulier sur cette ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Alors la particularité, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on est tous à peu près arrivés partenaires de différents types. On avait représentants du maître d'ouvrage, représentants de géomètre, représentants des chargés d'opérations d'aménagement foncier, à des conclusions assez similaires sur la différente chose primordiale pour mettre en œuvre une telle opération et pour atteindre un niveau de réussite intéressant. Et on va dire la conception partagée du projet entre celui du maître d'ouvrage, du grand ouvrage et celui du maître d'ouvrage aménagement foncier. Et je pense le point le plus primordial qui a pu être abordé à cette occasion-là. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !